Les gars, c'est en train de se passer en ce moment même pour le Bitcoin. Vous pouvez voir cette chandelle verte juste ici sur l'intervalle journalier. Donc je vais peut-être vous parler de ce que tout ceci signifie pour les crypto-monnaies. Est-ce que vous devriez entrer dans un trade du Bitcoin en ce moment ? Que devriez-vous faire ? Eh bien, on a pour vous des trucs super importants desquels discuter, donc restez par ici si vous possédez la moindre crypto. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche D maintenant. Non, ok, ceci étant dit, parlons tout de suite de nos graphiques. Alors, la première chose, c'est que sur l'intervalle de... Attendez, laissez-moi voir... Ouais, ok, celui-ci. Donc, vous pouvez voir que sur les 4 heures, on a une énorme poussée de la part du Bitcoin sur les quelques dernières chandelles. Ça fait plaisir, on a vu plusieurs chandelles positives d'affilée, mais pour le coup, regardez tout de même où on vient de trouver de la résistance. Eh bien, évidemment, c'est à partir du niveau de 24 000 dollars à notre boîte orange. Voilà quelque chose qu'on a déjà vu se passer précédemment d'ailleurs. Souvenez-vous de cette poussée qui s'est arrêtée juste ici, au sein de la boîte orange. Donc, forcément, on s'attendait à ce que le Bitcoin ait assez de force que pour faire quelque chose de la sorte, mais après, on n'est pas sûr du reste. Et au fait, si vous êtes entré dans un trade hier, lorsqu'on parlait de ceci dans la dernière vidéo, on se disait donc que vous pourriez acheter sur le support juste ici. Eh bien, si vous avez pris position dans le Bitcoin pour un trade au court terme, alors vous vous retrouvez certainement avec un beau petit profit en ce moment. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui ont tenté ce mouvement. Mais alors, est-ce que vous devriez prendre votre profit en ce moment ? Eh bien, on a effectivement des choses à prendre en compte ici. Déjà, on sait qu'on est passé dans la boîte orange, et ouais, boum, on s'est fait rejeter là, deux fois d'affilée en fait. Hop, on se fait rejeter encore là. Et là, c'était genre il y a une semaine ou quelque chose comme ça, je dirais. Et en ce moment, on est en droit de se demander donc si c'est finalement le moment de dépasser cette résistance. Et je dois dire que de point de vue risque récompense, encore une fois, si vous tradez au court terme, et c'est vraiment la nuance en fait, si vous êtes là pour le court terme, alors c'est peut-être pas un mauvais moment pour prendre votre profit, car si vous jouez simplement en fonction de ces niveaux, genre en achetant ici en bas, vous prenez votre profit un peu plus haut, bah ça vous fait facilement 8% en profit. Maintenant, avec un levier de 10, ça fait 80%, et vous avez encore l'occasion de mettre en place un short si on rechute dans la range. Donc c'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire en fait, on va avoir pas mal de volatilité, on va avoir de grosses fluctuations à la hausse et à la baisse, et en tant que traders au court terme, il s'agit vraiment de quelque chose d'avantageux à utiliser pour se faire un max de profit. Et bien sûr, aussi, n'oubliez pas que si vous voulez obtenir un bonus allant jusqu'à 4530$ sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien juste ici en description, ça vous donnera le plus gros bonus possible avec un dépôt maximum sur cette plateforme. Mais continuons de ce côté. Alors, que peut-on voir sur notre intervalle hebdomadaire ? Eh bien, déjà, on va activer la sacre sainte moyenne mobile de 200 semaines, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a réussi à clôturer notre semaine au-dessus de ce niveau, c'est cool. Et en plus de ça, on a décollé encore plus haut immédiatement après. Donc oui, c'est vraiment un gros signe de confiance pour les marchés des cryptos, tant mieux, donc les choses ne se portent pas trop mal en général, les gars. Comme on le sait, sur cette chaîne, on a beaucoup parlé durant les quelques dernières semaines, je dirais certainement à bon mois maintenant, en fait, que tout a tendance à nous indiquer que les niveaux qu'on a juste ici, plus bas, que ce serait donc le fond de la baisse. Donc, lorsqu'on a chuté vers les 17 000$, eh bien, on a le plus probablement imprimé notre fameux bottom. Tout ça nous suggère qu'il s'agissait d'une super opportunité d'achat, et même en fait, en ce moment, ce n'est toujours pas une mauvaise idée d'accumuler davantage de Bitcoin pour le futur, ça vous le savez. Mais ça ne change pas le fait qu'il nous faut rester prudent, parce que, comme je vous le disais, on va passer par d'autres fluctuations, on doit garder ça en tête lorsqu'on prendra position ici, surtout qu'ici, on approche également de ma ligne de résistance super importante sur la boîte orange. Et pas seulement ça, mais en plus, on a encore ce canal qui est à prendre en compte. Il s'agit d'une autre fractale vraiment intéressante, parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'on dépasse ce genre de canal descendant, on va appeler ça comme ça, eh bien, on a une action haussière relativement explosive qui s'ensuit. Et je vous parlais de ça hier, en fait, aussi, du fait que, bah oui, ceci n'aspirait pas énormément confiance, car généralement, les percées sont plus franches que ça, à partir de ces biseaux descendants, même si, bah, pour le coup, ici, après ça, on a eu quelque chose de plus digne de ce qu'on a vu précédemment. Et en plus de ça, on a cette résistance juste ici à 25 500 dollars, et il s'agit définitivement de quelque chose sur lequel garder un oeil si vous êtes dans un trade au court terme pour le Bitcoin. Au long terme, les choses se présentent toujours pas trop mal. Ici, on vient de dépasser ce fameux niveau, je vous parlais de cette résistance dans la vidéo d'hier, également le fait qu'elle se croisait avec notre plus court intervalle. Ici, on verra bien, donc, si on peut clôturer la journée au-dessus de la résistance, peut-être même venir la retester et clôturer, et boum, après ça, on pourra s'élancer une fois de plus à la hausse. Mais oui, encore une fois, ça ne change pas le fait qu'on a cette résistance qui nous maintient dans ses environs. Donc oui, en général, si vous êtes entré à un niveau plus bas ici, dans un trade au court terme, alors envisagez peut-être de prendre à votre profit, mais si vous pensez qu'on n'est pas arrivé au bout de l'élan qui nous a amené jusqu'ici, alors, bah déjà, au plus long terme, c'est sûr qu'on n'en a pas fini, mais bon, quoi qu'il en soit, on va continuer à chercher ce trade pour vous, je vais continuer à vous parler de toutes ces opportunités, donc n'hésitez pas à vous abonner une fois encore et activer la cloche si vous appréciez tout ceci. Sinon, les marchés traditionnels ont l'air assez en forme également, après avoir chuté de cette ligne orange, on vient encore une fois de la conquérir. On s'est fait supporter par la ligne orange inférieure et on a pu percer la résistance, ce qui a rendu pas mal de confiance au marché traditionnel. Et aujourd'hui, on a encore quelques autres trucs à surveiller pour le reste de la semaine, à commencer déjà par les données sur l'inflation qui vont arriver ce mercredi, dans deux jours, donc soyez prêts pour ça, évidemment. Ça concernera cette fois-ci la Chine, l'Allemagne, ainsi que les Etats-Unis, et on aura en plus de ça le PIB du Royaume-Uni, ainsi que des USA également, qui arrivera ce vendredi de cette semaine, encore une fois. On surveille donc tout ceci pour vous, je vais de toute façon vous tenir informés à ce sujet. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !